Régalez-vous devant le curry chaud avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama. Bonsoir chers amis du curry chaud, c'est parti pour une nouvelle recette originale. Aujourd'hui nous allons recevoir une dame battante et très gentille, qui va avoir une recette imposée malheureusement, mais je suis sûre qu'elle va la réussir. Donc à terme, nous nous retrouvons ce soir avec Madame Keta Fanta. Comment tu vas Fanta ? Très bien, et toi ? Je suis très très contente de te recevoir ici. Ça fait bizarre parce qu'on se connaît très bien. C'est ma nièce, ma grande nièce. J'allais le dire. Faut qu'on le rappelle quand même. J'allais le dire, exactement. Tu es venue nous cuisiner quelque chose, mais tu ne le sais pas, parce que tu es tombée sur la recette imposée du curry chaud. Mais là, tu arrives à voir un peu... J'ai une idée. Tu as une idée. J'aimerais que tu te présentes déjà à nos téléspectateurs, qu'on sache qui tu es. Et on va commencer. Je suis Madame Keta Fanta, comme elle l'a dit. Je suis responsable infrastructure et mine dans une cimenterie de la place. Oui. On ne dit pas le nom de la cimenterie. Le meilleur ciment de Guinée. Ben oui, en même temps, je vais faire un peu de pub pour vous. Ben oui, forcément. Voilà. Ensuite. Ensuite, écoute, est-ce que tu es contente d'être là ? Je suis très contente parce que j'ai vu plusieurs émissions et je me demandais, mais pourquoi je n'étais pas là, moi ? Ah, quand même. Bon, Fanta, dis-moi. J'aimerais que tu nous dises ce qu'on a sur le plan de travail pour que les téléspectateurs puissent noter chez eux. Et puis, en même temps que toi, tu apprends, ils apprendront aussi. On commence par là ? Alors là, nous avons de la crème liquide, de la muscade, de l'estragon. Bravo ! Du poivre, du lait entier, de la ciboulette. On dirait que tu fais beaucoup de cuisine, parce qu'il y en a qui auraient peut-être hésité entre les deux, là. Ben non, la couleur se voit. Ok. Ça, c'est un peu plus blanc. C'est sûr que c'est du lait entier. Et là ? De la ciboulette. Mais une esbama. Il ne faut pas oublier. Incontournable. Voilà, c'est ça. Bien sûr, jumbo. Ah oui, jumbo. Et là ? On a de la pâte feuilletée. Des oeufs. Des oeufs. Classiques. Alors, du jambon de dinde, de bœuf ? Là, c'est à moi de te confirmer, c'est du jambon de bœuf, en effet. D'accord. Et c'est halal ou pas ? C'est un bouillon. Hé, en plein ramadan comme ça, ce n'est pas une question à poser. On ne sait jamais. Non, non, c'est du jambon de bœuf halal. D'accord. Et là, on a de l'ail, de l'oignon. Et là, du fromage râpé. Voilà. Donc, juste par intuition comme ça. Quelle recette ? Franchement, là, tu ne vois pas. Là, il y aura une sauce blanche, sauce blanche avec, pas de feuilletée, avec du jambon. Et je vais te donner ton tablier. Il faut qu'on reste quand même professionnel. Bien sûr. Donc, je vais commencer par la première étape et tu vas suivre à la lettre tout ce que je te demande. D'accord ? Alors, on dit, préchauffez votre four à 220 degrés. D'accord. Mettez la pâte dans un moule à tarte et piquez le fond avec une fourchette. Donc, Fanta, tu vas mettre ton four à 220 degrés. Et puis, ensuite, tu vas commencer à faire ta pâte. D'accord. On est à 220 degrés. 220. D'accord. On le préchauffe quelques minutes juste avant de mettre la préparation dedans. Ok. Donc, disposer, donc mettre la pâte dans le moule. D'accord. Donc, la pâte feuilletée que tu as enlevée du paquet, donc tu mets dans le moule. Essaye de... Ça ne doit pas dépasser, c'est ça ? Ben, écoute, je pense que tu devrais la mettre de telle sorte que tu puisses mettre après la nourriture dedans. C'est ça. Voilà. Je crois que comme ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un peu d'espace par là ? Ok. Je crois qu'on est bon là. C'est parfait. Super. Maintenant, la deuxième étape. Dans un saladier, que voici, que voilà, mélangez le lait. Alors, le lait, il est là. Le lait entier. Donc, tu le mets, tu mets tout. Voilà. Mélangez la crème, avec la crème. D'accord. Donc, la crème légère. Voilà. Plus les œufs. Donc là, tu vas nous mettre trois œufs. Pour l'instant, c'est très facile. La recette imposée que tu as, elle n'est vraiment pas compliquée. Donc, les trois œufs. Oui. Ensuite, une pincée de poivre et de muscade. On a bien dit une pincée, hein. Tu sais, les Africains, ils aiment bien... Il faut mettre. Donc, une pincée de poivre et... Deux muscade. Deux muscade. Elle n'est pas ouverte. Tiens. Voilà. Là, ça va être dur. Donc, je vais juste mettre... Comme ça ? Voilà, c'est bon. Super. Parce que la muscade, c'est quand même assez fort. C'est ça. Et du sel. Une pincée de sel. Une pincée de sel. La dose de sel que tu veux. Bon, on va rajouter un tout petit peu. Tu peux rajouter un cube d'assaisonnement ou... On prend un jumbo. Un jumbo. Non, l'autre. Le normal. Exactement. Pourquoi tu n'utilises pas l'arôme ? Un peu plus fort. Ah, OK. Moi, je... Je préfère... Le simple. Exactement. D'accord. Donc, tu vas mettre la moitié de ton jumbo. Vu qu'on a déjà mis un bucelle. Ensuite, tu vas disposer les morceaux de jambon de bœuf... Dans le moule. Dans le moule. Tu voulais des plus petits ? On va voir tant que ça ne déchire pas la pâte. Non. OK. T'inquiète, je suis une pro des recettes. D'accord. Tu es une pro des recettes. Pour l'instant, tu n'as pas encore trouvé c'est quoi la recette du jour. C'est vrai que je n'ai pas trouvé. Le nom m'échappe, c'est pour ça. Ah, OK. Et puis, verser... Donc, tu vas battre tout ça. Et tu vas verser le tout... Dans le moule. Dans le moule. Mais avant de le verser, tu dois mettre... Le jambon dedans. Le jambon. Bon. Tu vas rajouter... Tu as un fouet ? Pas de fouet. Je ne sais pas où il est passé. J'en avais un ici. Ah, attends. Il n'est plus là-haut. Bon, ce n'est pas grave. On va faire avec. Avec une fourchette, ça passe. Oui. Donc, pour ajouter l'œuf. Tu as un dernier. Un dernier. D'accord. Parfait. Voilà. Et tu vas découper les oignons que tu as là, mais en fines... En D ? En fines lamelles. Pas en D. Pas en D. La moitié de l'oignon. Ok. Que tu vas battre aussi dans les oeufs. Enfin, dans ta préparation que tu es en train de faire. Et j'aimerais aussi que tu nous parles un peu de toi. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas en cuisine ? Alors... Quel est ton plat préféré ? Qu'est-ce que tu fais rapidement pour les enfants quand tu rentres comme ça et que tu es débordée ? En général. Qu'est-ce que j'aime ? J'aime bien le taux. Ah bon ? Oui. J'adore le taux. Est-ce que tu sais le faire ? Ben, non. Donc, comme au coco, tu manges le taux. C'est qui qui te fait le taux et puis tu savoures ça ? Ben, j'ai quelqu'un à la maison qui me fait du taux. Sinon, chez ma belle-mère... Oui, il est excellent. Parce que ce n'est pas le taux de tout le monde qui est bon. Non, je confirme, mais ne t'inquiète pas. Ça, là... Elle gère. Il est très bon. Ah, super. Chez ma belle-mère aussi, tu sais. Les familles m'a léguée. On est experts dans ça. Ah, dans le taux. Donc, je mange le taux là-bas. Donc, quand tu arrives là-bas, c'est que c'est pour faire la coco. J'ai tout compris. Surtout, pendant le ramadan, on fait beaucoup le taux. Taux, la fidie. La fidie. Voilà. Pendant le ramadan, tu aimes manger quoi ? C'est quoi tes mets préférés pendant le ramadan ? Pendant le ramadan, j'aime bien tout ce qui est soupe. Soupe ? Ok, c'est léger. Voilà, exactement, c'est léger. Et après, le taux et la fidie. Classique. Le taux, c'est lourd quand même. C'est ça. Non, c'est lourd, mais tu digères rapidement. Explique-moi comment toi, tu fais ta journée de jeûne. Donc, tu jeûnes toute la journée. Tu commences par quoi quand tu fais ta coupure ? Alors, je commence par de la bouillie. Toujours. Soit de miel ou de riz. Quelque chose de chaud, en tout cas. C'est ça, exactement. Quelque chose de chaud. C'est ça qui moune l'appétit. C'est ça. Et ensuite, je vais prendre un plat. Oui. Soit du taux ou du la fidie. Quelque chose de plus consistant. D'accord. J'évite de boire de l'eau. Trop d'eau. Trop d'eau pour ne pas te remplir le ventre aussi. Parce qu'après, il y a la prière. Donc, il faut éviter de boire beaucoup d'eau. C'est vrai que quand tu es ballonnée, tu dois prier. Ah non, ça, c'est la pire des... C'est pas facile. Donc, du coup, il faut éviter de boire trop d'eau. Et puis ensuite, après la prière... Là, tu te laisses aller. Voilà. Vraiment beaucoup. Mais est-ce que toi, tu grossis pendant le ramadan, par exemple ? Alors non, je maigris. Beaucoup ? Ah oui, je maigris. Moi, bizarrement, je grossis. Mais comment tu fais ? Comment tu fais ? Franchement, je suis la seule peut-être qui, pendant le ramadan, grossit. Peut-être que, je ne sais pas, tu manges juste avant de dormir ou... Aussi. Parce que je n'aime pas me lever le matin pour manger. Ça coupe mon sommeil. Alors qu'il faut se lever. C'est conseillé de se lever. Mais moi non plus, je n'aime pas me lever. Mais peut-être juste de l'eau ou quelque chose. De l'eau au moins. D'accord. De l'eau. En tout cas, il faut que ce ramadan-là, je puisse me contenir. Parce que quand je vois tous les repas aussi, la famille, c'est chaud. Il peut faire quatre, cinq plats. Bien sûr. Il faut quand même tenir. Et justement, il y a des plats comme ça qu'on peut faire qui sont un peu plus légers pour tenir quand même. Ça, c'est pour les toubavous ou quoi ? Mais parfois, il faut mélanger tous les jours. Toi, tu vas manger tôt. La fille dit, elle m'a roulagni. Mais pour couper, il faut quelque chose de consistant. Après, tu peux manger léger. D'accord. Bon, on va avancer. Donc, tu vas placer tes morceaux de dés dans la pâte. D'accord. On va tout mettre. Loussement. Hum. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien pour l'instant. En tout cas, la couleur, je pense qu'elle est bonne. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais tout renverser. Je te pique un morceau. Vas-y. Sinon, le ramadan se passe bien jusqu'à la date. Fram de Lila, ça va ? Ouais. Dieu merci, alors. OK. Donc, voilà à quoi ressemble. Passe-moi la fourchette. Ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, de la crème liquide, du lait entier, des oignons en lamelles, du jambon de bœuf en dés, sel, poivre. Après, vous assaisonnez comme vous voulez. On a rajouté, bien sûr, du jumbo pour assaisonner le tout. Et là, maintenant, on va venir mettre tout ça dans notre fond de tarte. Je rappelle que c'est une recette très facile. Franchement, pour l'instant. Quand on a tous les ingrédients, c'est très facile. Et ce sont des ingrédients, bien sûr, qu'on peut avoir facilement en grande surface. Bien sûr. Et voilà. Fais en sorte quand même d'étaler les morceaux de jambon. Un peu partout. Donc, jusqu'à présent, mamie, tu n'as pas trouvé le nom de la recette. Écoute. Il n'y a pas de problème. On va avancer. Vous voyez qu'elle... C'est-à-dire, il y a des cuisiniers qui se disent cuisiniers, mais au final, des choses faciles comme ça, ils n'arrivent pas à reconnaître. Oui, tu as vu. Ça commence par un cul. Je peux t'aider. Une quiche. Je t'ai dit que j'avais oublié le nom. Non. Non, c'était dans ta bouche depuis la minute. C'était ça, exactement. C'était sur le bout de la langue. Mais voilà. J'avais oublié. C'était simple quand même. En plus, c'est la plus simple des quiches. Oui. Sinon, tu aurais pu faire une quiche au jambon, champignons, fromage. C'est ça. Voilà, c'est juste jambon. Et sinon, celle que j'adore aussi, c'est la quiche épinard-saumon. C'est super bon. C'est super bon. J'adore le saumon. Donc, voilà, mamie. Je pense que tu devrais rajouter peut-être un peu de ciboulette ou d'estragon. Ah oui. Si ça te dit. Les oignons, c'est pour que ça apporte un petit goût quand même d'oignon. Un petit goût d'oignon, d'accord. L'oignon pour apporter un petit goût d'oignon. Je pense que... C'est bon ? C'est parfait. On va en mettre un petit peu. Et il faudrait que tu goûtes. Il faudrait que tu goûtes pour savoir. Je vais me laver les mains un petit peu parce que j'ai du cul. Et moi, sinon, je vais goûter aussi à ta place pour voir si c'est assez salé. C'est bon ? Qu'est-ce qui manque ? Moi, je pense que c'est bon. On goûte. Moi, je ne suis pas très salée. Tu veux rajouter de l'ail ? Voilà, un peu d'ail. Un peu d'ail, hein ? Attends, je vais t'aider à découper l'ail. Et dis-moi, t'es... Juste une gousse d'ail, ça ira. Est-ce que tu es une locale ? Est-ce que tu es rentrée il y a longtemps ? Est-ce que... Alors là... Tu... Parce que je sais que tu n'étais pas là. Devine. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis rentrée depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. C'est... Dix ans ? Beaucoup dire. Oui, je suis rentrée à dix ans. Ce n'est pas possible. Novembre 2012. Waouh ! C'est ça. Et comment s'est passé ton retour jusqu'à date ? Tu es contente d'être rentrée ? Tu ne regrettes pas ? Franchement, oui. Je suis contente d'être rentrée. Parce que... Voilà, le pays, il a besoin de nous. Nous, les jeunes. Oui. OK. Donc, je suis rentrée. J'étais rentrée juste pour faire un stage. Et au final, tu t'es retrouvée à vivre ici. Voilà. Ça fait dix ans. Comme quoi, si tu ne rentres pas, il y a certaines opportunités que tu ne peux pas avoir. En fait, il ne faut pas... Quand on hésite à rentrer, on ne va jamais rentrer. Il faut venir et puis voilà. Il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer, vraiment. Mais c'est ce que j'ai fait aussi. Exactement, je me rappelle. C'est ce que j'ai fait aussi. Et maintenant, tu vois ? Ben oui, je me retourne dans le Kourichot. Le Kourichot. Dix ans après. Exactement. Qui l'aurait cru ? Non, mais je pense que c'était une bonne chose. C'est la meilleure chose à faire. Et sinon, dis-moi, est-ce que tu as un restaurant préféré dans lequel tu vas à Conakry ? Que tu pourrais conseiller pendant le Ramadan qu'il fait des coupures, tu vois, des bruns ? Je ne sais pas s'ils font des coupures, mais je sais que, voilà, là-bas, quand on y va, c'est valeur sûre, quoi. C'est ? Millenium. Ah ! Moi, pour moi, Millenium, c'est valeur sûre. C'est l'une des meilleures tables de Conakry, franchement. Après, il y a Riviera qui est pas mal. Je sais que pendant le Ramadan, ils font des coupures. Ils font des iftars. Exactement. Donc, après, il y a l'avenue. L'avenue. Qui est bien aussi. Et en tant que restaurant africain, est-ce qu'on en a ? Restaurant africain. Parce qu'on n'en a pas vraiment, au final. Pas beaucoup. On se retrouve à aller dans les restaurants de... Enfin, on va dire... Effective, à souvent. C'est ton spot, là-bas. C'est ça. Mais le bambou grill est très bon. Le Dibi, il est excellent. D'accord. Il faudra y faire un tour. OK. C'est super. Et donc là, maintenant, tu vas devoir ajouter ton ail dans ta préparation. Parfait. Tu vas mélanger le tout. Et tu vas parsemer le tout de fromage râpé. Après, vous pouvez choisir le fromage que vous voulez. Là, on a choisi la mozzarella. Ça pourrait être du gruyère, du parmesan, de l'emmental, ce que vous aimez. Faites-vous plaisir, c'est le ramadan. Donc là, maintenant, tu vas mettre tout ou on est généreux ? On va voir. Peut-être qu'on va mettre tout. Pourquoi pas. Super. Alors, il faut saupoudrer un peu, en mettre partout. Ouais. Donc maintenant que Madame sait que c'est une quiche, c'est elle maintenant qui nous dit quoi faire. Oui. Elle va être bonne. En tout et pour tout, pour cette recette, vous pouvez la faire. La préparation peut vous prendre, on va dire, 10 minutes. Ça, c'est le grand max. Et le temps de cuisson, c'est 25 minutes au four à 220 degrés. Il n'y a rien de plus rapide. C'est-à-dire que vous êtes dans les embouteillages, vous appelez à la maison, vous voulez manger, vous leur dites rapidement quoi faire. Ils peuvent le faire en 20 minutes, 25 minutes. C'est prêt. Vous arrivez à sécher. Exactement. Tu comprends ? Et même pendant la coupure, on finit de couper. Pour la coupure, tu donnes des petites parts un peu à tout le monde. C'est pratique, ça. Et le but du sement du Kourisho pendant ce mois de Ramadan, c'est vraiment de vous aider à diversifier vos plats. Et puis, on ne veut pas vous changer vos habitudes. Bien sûr, on sait que vous aimez le tô, le fognon, le riz, tout ça. Mais c'est des choses qui peuvent accompagner de temps en temps. On en a besoin. Et puis même pour les sunakati, parfois, c'est pas mal. On en a besoin ici. Moi, j'aimerais bien recevoir une belle quiche en sorte de sunakati. Bon, peut-être toi. Mais pas toi. Après, non, moi, oui. Entre nous les jeunes, oui. Entre nous les jeunes, mais une belle-mère, tu ne peux pas envoyer une quiche. Accompagnée de quelque chose d'autre, c'est ça ? Exactement. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'enfourner, c'est ça ? Directement. C'est pas trop fou. Super. Alors, j'aimerais déjà qu'on la montre au téléspectateur, voir à quoi elle ressemble. Et voilà, maintenant, tu peux l'enfourner. Alors, la recette est prête. Tu l'as réussie avec brio. Et voilà à quoi ressemble la quiche de fantaqueta. Est-ce que tu aimes bien le résultat ? J'adore. C'est bien doré au-dessus. Oui. Et donc, ça prouve que c'est cuit à l'intérieur. Et ça a pris vraiment 25 minutes. Tu vois ? C'est quelque chose de facile à faire, très pratique. Et ça change de tous les jours. Là, là, maintenant, tu vas faire un dressage digne de chef. Je te laisse découper ta quiche. Yes. Dépêche-toi, tu veux être en retard à l'école. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Veux-tu partager le mien ? C'est délicieux. Ma maman utilise Bama Mayonnaise. Bama Mayonnaise, c'est meilleur. La recette imposée du jour a fonctionné. Je suis conquise par ta quiche, qui est vraiment réussie. T'as vu. Bravo. Comment tu trouves ta préparation ? Je ne sais pas, tu me... On va goûter maintenant ? Oui, tu pourras le dire. Et moi, j'aimerais bien rajouter un peu de mayonnaise à côté. Bama ? Of course. Pour moi. Sans ? Sans mayo. Genre, tu es au régime ? Pas du tout, je n'en ai pas besoin. C'est vrai que tu n'en as pas besoin quand même. Pour quelqu'un qui a trois enfants, tu es très, très bien maintenue. Merci beaucoup. Bravo. Est-ce que tu as un secret d'ailleurs ? Je n'ai pas de secret. Écoute, il faut faire du sport. Tu en fais ? J'en fais. Toi, c'est ta nature. J'en fais. C'est ta nature. C'est vrai que c'est ma physionomie. C'est vrai que je suis faite assez petite. Trois, deux, un. C'est excellent pour ne pas me lancer des fleurs. Non, c'est très bon. Tu aurais juste pu dire c'est bon. Non, c'est excellent. Je pense que ça, le reste de ta quiche là. Non, c'est super bon. Tu devrais emmener le reste pour tes enfants. Ils vont adorer. Mon mari ou tu le laisses ? Ton mari, je pense que les enfants vont finir savants que le mari même puisse en trouver encore un peu. Franchement, c'est bon. Bravo, Fanta. Merci pour la recette. Ça, ça fait une recette de plus. Et tu la referas à la maison. Dans ma cuisine. Oui. C'est facile aussi à montrer à quelqu'un pour refaire facilement à la maison. Exactement. Tu vois, même quand tu n'es pas là. Il faut avoir tous les ingrédients et puis... C'est l'avantage du ramadan aussi parce qu'on peut vraiment se laisser aller et puis découvrir de nouvelles recettes, faire beaucoup de plats différents à la maison, tout ça. Donc, merci beaucoup, mamie, d'être venue et d'avoir accepté la recette imposée parce qu'il y en a qui n'aiment pas s'hazarder. Ils disent, oh non, on n'aimerait pas s'humilier à la télé. Je rate très difficilement les recettes. En général, je suis très bonne dans ça. Bon, tout le monde est très sûr de lui quand il vient au courrier chaud. Mais là, vraiment, tu nous as prouvé que tu mérites le cadeau de nos partenaires, Bama. Merci. Et Dumbo, donc tu as plein de petits gadgets. Je pense que les enfants vont adorer. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Tu verras ça à la maison. C'est ça. Merci beaucoup. De rien. Et merci à toi d'avoir pris de ton temps pour venir. J'espère que tu vas revenir nous faire une vraie recette à toi cette fois-ci. Du taux. Du taux. Quand tu auras appris. Quand tu auras. Merci beaucoup, Fanta. Ça m'a fait plaisir que tu sois là. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le dernier épisode du mois de Ramadan. Inch'Allah. Régalez-vous devant le curry chaud avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama.